Non, 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 ne parlez pas toutes ensemble, non, non. Que veux-tu, Marguerite ? Mais enfin, je viens de changer ton nom tout à l'heure. Paul, reste tranquille, en Ginette, la ferme. À qui parlez-vous ? Ben, mes fleurs, vous parlez aux fleurs ? Pourquoi ça vous gêne ? Vous prétendez connaître le langage des fleurs ? Bien sûr, mais les fleurs ne parlent pas. Si, l'homme parle. Ah, beaucoup, les chiens à moi. Oui, et la caravane passe. Les éléphants barissent. Oui, et barrir, c'est mourir un peu. Mais les fleurs ne parlent pas. Si, non, si, non, si. Et non seulement elles parlent, mais elles nous comprennent. C'est impossible. Écoutez, si c'était impossible, je ne serais pas ici en train de parler à cette assemblée. Quelle assemblée ? Ce bouquet. Ce bouquet est une assemblée. Mais ces fleurs sont réunies en assemblée pour parler d'un problème. Ah, parce que ces fleurs ont des problèmes. Mais comme vous et moi, je ne suis pas une fleur. Ah, ah, pourtant Pascal a dit, l'homme est un roseau pensant. Mais un roseau n'est pas une fleur. Peut-être, mais cela ressemble davantage à une fleur qu'à un agent de police. Il ne voit pas le rapport. Ben, essayez de mettre un agent de police dans un vase. Oui, oui, tu as raison, Fanfan. Qui est Fanfan ? La tulipe. Qu'est-ce qu'elle a ? Ben, elle dit qu'on s'écarte du sujet. Quel sujet ? Son problème. Cette tulipe a un problème. Oui, elle ne peut pas sentir la rose. Forcément, c'est une tulipe. Non, je veux dire par là qu'elle déteste la rose. Pourquoi ? Eh bien, parce que la rose sent la rose et que la tulipe ne sent rien. Elle a peut-être le pistil bouché. Le pistil bouché. Oui. Le pistil bouché. Ben oui. Tu entends ça, Fanfan ? Le pistil bouché. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? Mais enfin, Fanfan n'a pas de pistil. Elle a eu un accident. Elle, il, Fanfan est un garçon. Ben, à quoi le voyez-vous ? À l'étamine. Elle est à quoi ? L'étamine. Fanfan, fais voir ton étamine à monsieur. Non, non, vous me gênez, là. Non, non, non. Non, mais je vous en prie, regardez, vous voyez ? C'est là, l'étamine. Ah. Et c'est utile ? Ah bon ? C'est l'organe reproducteur chez la fleur. C'est amusant, ça. Ben, c'est un point de vue. Alors, si Fanfan est un garçon, pourquoi ne dit-on pas le tulipe, alors ? Parce qu'on dit bien l'échalote, même si elle est toute seule. Je ne sais pas si c'est un très bon exemple. Non, mais non plus. Expliquez-moi plutôt comment vous avez appris le langage des fleurs. Ah, mais ça, ça date de l'époque où j'avais des problèmes d'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, hein ? Oui, c'est exact, mais pour le savoir, il faut des sous. Ah oui, oui, oui. Et comment vous en êtes-vous sorti ? Ah, mais grâce à ma tante Marguerite. Non, pas toi, idiote. Non, non, la fleuriste de la rue du Rosier, elle vous a fait une fleur. Voilà, en m'envoyant sur les roses. Ah, d'accord. Mais grâce à elle, j'ai trouvé un emploi dans une usine de pots de fleurs, et là, j'ai fait fortune. La fortune du pot, en quelque sorte. Voilà. Et grâce à cette fortune, j'ai acheté une chaîne de magasins de fleuristes. Et c'est en travaillant parmi les fleurs que vous avez appris leur langage. Voilà. Eh bien, c'est curieux. Pourquoi curieux ? Parce que moi, j'ai travaillé cinq ans en usine, je n'ai jamais appris le langage des boulons de douze. Et c'est qu'un boulon de douze n'a pas grand-chose à raconter. Parler de vice, peut-être. Je vous en prie, il y a des jeunes filles. Revenons-en aux fleurs. Oui, alors comme je le disais, plus haut. Plus haut ? Oui, en haut de la page 2. Ah oui. Ces fleurs sont réunies en assemblée pour parler d'un problème. Je n'arrive pas à croire que ces fleurs ont des problèmes. Oh, mais c'est pourtant la vérité. Que dis-tu, Geneviève ? Qui est Geneviève ? Ben, la rose. Qu'est-ce qu'elle a ? Ben, elle veut que je la place à côté Théodème. Qui est Théodème ? Ben, le chrysanthème. Oh, Simone. Mais qui est Simone ? Ben, la Némone. Mais qu'est-ce qu'elle a ? Ben, elle se trouve trop près des soucis. Elle n'aime pas les soucis. Bon, elle les trouve vulgaires. Ça, c'est le bouquet, alors. Non, c'est la Némone. Votre Némone, je la trouve très snob. Ah oui, mais que voulez-vous ? C'est une renonculassée. Tout s'explique. Oui, oui, mais enfin, ce n'est pas une raison pour ne pas supporter la rose. Elle n'aime pas la rose à cause de son parfum. Elle n'aime pas les fleurs qui s'affichent. Ah bon ? Elle trouve que ça s'affiche mal de trop s'afficher. Bon, mais votre Némone, je la trouve très emmerdante. Oui, je sais, je sais, je sais. Mais c'est maman qui me l'a offerte. Oh, c'est une Némone de mer. Oui, cultivée par père. Votre papa. Non, par deux. Si nous revenions à vos soucis. Ah mais volontiers. Je peux les voir. Mais tout à fait, les voici. Oh, comme ils ont l'air soucieux, vos soucis. Oh oui, et cela me crée des problèmes. Des problèmes qui vous donnent des soucis. Et qui me rendent soucieux comme le sont ces soucis. Comment s'appellent-ils ? Mes problèmes. Non, vos soucis. Ah, Fulbert et Maxence, ce sont deux garçons. Et à cause d'eux, vous êtes très inquiets. Surtout à cause de Fulbert, l'aîné. Et Maxence, c'est le cadet de mes soucis. Dis donc, dis donc, ça doit être très ennuyant d'avoir des problèmes à cause de deux soucis. Oh mais signe avec ça ! Que voulez-vous dire ? Paul, le chrysanthème ne veut plus suivre les enterrements. La marguerite ne fait plus mon bonheur. La rose ne supporte plus ses épines. Il faut faire quelque chose. Ah oui, mais quoi ? Il faut les distraire. Comment ? Mais emmener-les au jardin des plantes. Oh, elle n'aime pas la foule, vous savez. Non, 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 non. Ginette, arrête d'ennuyer Jacqueline. Vous disiez ? Je disais que... Non, Paul, arrête de gratter tes boutons, c'est très mauvais pour ce que tu as. Vous disiez ? Je disais... Les filles, on parle entre adultes, un peu de silence. Vous disiez ? Je disais que... Arrêtez de vous tripoter les tiges entre vous. Oh là, oh là, oh là ! Ben dis donc, c'est pas toujours un avantage de connaître le langage des fleurs, hein ? Pfff ! Ben parfois j'en perds les pétales. Oui, ça va, ça va, on se tait, on ne parle plus. Oh comme c'est curieux. Qu'est-ce qui est curieux ? Parmi temps de bavardage, il y a deux fleurs qui ne disent rien. Lesquelles ? C'est deux là, là. C'est normal. Pourquoi ? Ce sont des pensées. Applaudissements.